bonsoir merci à tous d'être venus donc aujourd'hui je vais vous parler de kicklock mais d'abord je vais commencer rapidement par me présenter je m'appelle jérôme marchand je travaille chez zenika vous avez mon handle twitter et mon github sur lequel je pousserai les slides et les différents fichiers de démo parce que ça va principalement être de la démo que je vais vous faire donc comme le disait nicolas donc je suis malade j'ai passé mon week-end au lit j'avais peur de devoir annuler mais j'ai tout fait pour être là ce soir mais d'un autre côté la presse n'est pas la qualité que j'aurais aimé qu'elle est donc pardonnez moi d'avance dans l'invitation il y avait un lien vers la vidéo que j'ai de ma présentation que j'ai fait au brest camp est ce que vous l'avez regardé ou pas est ce qu'il faut refaire un petit blabla dessus comment vous en êtes sur kicklock je peux rapidement refaire un petit état des lieux ouais j'ai un oui là ouais j'ai des oui j'ai des oui d'accord j'ai des oui donc on va commencer par ça donc kicklock qu'est ce que c'est donc c'est un outil d'iam d'identity management access c'est développé par redat depuis 2013 le c'est open source ça permet de faire du sso donc dans le grand monde de la l'informatique où les gens doivent s'authentifier il ya maintenant enfin il ya grâce au sso la possibilité de s'authentifier une fois pour être connecté sur toutes les applications et donc kicklock apporte cette brique d'authentification unique les grandes notions de kicklock qu'on retrouve à peu près dans tout ce qui est le monde de l'authentification donc il ya là il ya le royaume dans lequel toutes nos applications vont être déclarées sous forme de clients on a des utilisateurs qui vont avoir des rôles pour chaque application il ya des groupes dans kicklock qui sont sous une forme de hiérarchie jeu tout ça je vous montrerai tout à l'heure là je vous donne juste les notions les groupes donc dans les groupes on peut mettre des utilisateurs on peut mettre des rôles sur chaque groupe voilà et ensuite en plus qui cloque facilite l'interopérabilité entre différents systèmes et avec grâce aux échanges d'identity provider on peut connecter qui cloque avec github avec facebook avec azur avec tout tout système qui existe d'authentification pour déléguer l'authentification à cet autre système ou à l'inverse cet autre système peut déléguer son authentification à qui cloque donc ça j'ai pas prévu de leur montrer ce soir du coup je vous inviterai à regarder la vidéo donc qui cloque permet de faire l'authentification et donc il facilite la configuration de l'authentification ce qui permet de ne pas avoir à recoder en tant que développeur la façon de vérifier qu'un mot de passe est sécurisé vérifier que l'email existe faire la page de changement de mot de passe il facilite énormément de choses je vais vous le remontrer rapidement aussi tout à l'heure et il permet également de faire de la fédération d'utilisateurs donc il a sa propre base de données utilisateurs mais on peut utiliser des bases de données déjà existantes de type ldap de type carberos ou de type custom et c'est ce que j'espère pouvoir vous montrer ce soir alors donc là c'était la presse de ce soir mais on va commencer par du coup un petit rappel d'avant toute la démo que je vais vous montrer tourne dans docker c'est un truc assez pratique d'un point de vue dev est-ce que c'est assez gros pour les gens vous voyez à peu près ouais donc là bon j'ai un docker compose avec différentes choses j'ai un serveur nginx parce que j'affiche une page html vous verrez tout à l'heure donc qui cloque comme je vous le disais il a sa propre base de données pour ses utilisateurs en choix il ya toutes les bases communes relationnelles parce que derrière qui cloquent c'est du jboss c'est du java donc si vous êtes capable de vous connecter en jdbc la base de données peut recevoir les données qui cloquent par défaut j'ai puis j'ai pris pause grisql mais ça marche pareil avec mariadb avec mysql avec oracle si vous avez les moyens avec n'importe quelle base de données toc donc pour démarrer il n'y a pas grand chose à faire lui dire sur quelle base de données se lancer lui donner le user par défaut qui est admin donc là vous remarquerez ma haute sécurité dans le mot de passe et là je vous montrerai je vous expliquerai on verra tout à l'heure les répertoires que j'ai partagé donc on lance le docker compose et bon il pond des logs et on arrive sur une mire de connexion par défaut qu'est celle là pour s'authentifier à qui cloque on utilise l'authentification de qui cloque du coup c'est plutôt cool ils ont pas redéveloppé un truc à côté ils mangent leur propre nourriture donc là comme je le disais donc du coup admin admin donc là voilà par défaut qui cloque il a un royaume qui est le royaume master dans lequel on a les utilisateurs donc l'utilisateur admin du royaume master ce royaume est un peu le royaume par défaut dans lequel il n'est pas recommandé de travailler il est mieux de d'avoir un royaume partenant donc du coup vous pouvez avoir un royaume par client si vous avez plusieurs clients et vous voulez séparer le royaume ou vous pouvez avoir un royaume prod un royaume pré prod dev cal et plus si affinité voilà à peu près tout est paramétrable dans qui cloque via l'interface mais qui cloque est pensé api first donc je vous montrerai aussi tout à l'heure un tout petit peu de l'api mais tout est faisable via une api reste et on peut faire un peu plus de choses via l'api reste que via l'interface graphique donc voilà donc lors de ma presse du brest camp j'avais eu un problème d'ordinateur le midi et j'ai dû tout réinstaller sur un ordinateur qu'on m'a prêté pour pouvoir faire ma presse donc en fin d'après midi super pas de stress et quelque chose que j'avais oublié de faire et qui est possible avec cakelock c'est d'exporter un royaume pour pouvoir le réimporter ailleurs donc là c'est ce que je vais vous proposer de faire ce soir parce que voilà donc là aujourd'hui je n'ai qu'un seul royaume et je vais lui dire bah tiens on va importer un nouveau royaume alors avant de l'importer je vais vous montrer ce qu'on va importer hop le royaume donc c'est un fichier json il y a énormément de valeurs par défaut là je n'importe que les données qui vont m'être utiles ce soir donc en gros on retrouve les notions dont je parlais tout à l'heure donc on a les informations sur le royaume son id, son nom le fait qu'il soit alors par défaut les royaumes sont créés disabled n'oubliez pas, ça peut faire perdre 10 minutes n'oubliez pas de les mettre enabled ça arrive à tout le monde donc il y a une partie rôle, il y a une partie groupe il y a une partie user, il y a une partie client et après il y a d'autres informations qu'on verra plus tard donc c'est un fichier json donc là j'ai fait add new realm je sélectionne mon fichier et je lui dis vas-y lance-le et voilà et donc là tout mon royaume est créé donc si on reprend donc là on voit que j'ai déjà hop je peux zoomer n'hésitez pas à me dire s'il faut zoomer ou pas donc là j'ai des clients qui sont déjà déclarés donc ça c'est les deux clients que moi je vais utiliser que j'ai créé spécialement pour la démo de ce soir les autres sont des clients par défaut de kicklock je vous les expliquerai juste après les rôles c'est pareil moi j'en ai créé deux, il y en a par défaut les groupes c'est moi qui les ai créés via l'import et les users pareil là ça permet par exemple en déploiement continu vous définissez un fichier JSON de base et vous le réimportez à chaque exécution comme ça l'intérêt c'est que vous repartez à chaque fois d'un royaume propre enfin identique donc très pratique quand on n'oublie pas de le faire tant qu'on est sur l'import il est possible de compléter un import donc là j'ai un deuxième fichier d'import pour vous montrer en fait l'import il considère systématiquement que c'est un import partiel il crée si ça n'existe pas et si ça existe déjà il propose alors on va vous montrer donc là par exemple je rajoute juste un user donc un autre user donc là j'ai choisi le fichier je peux voir le détail et là je lui dis ce que je veux faire en cas de si la ressource qu'il doit modifier existe déjà donc si elle existe déjà je peux lui demander de fail de l'ignorer ou de surcharger donc là on va dire fail mais ça va marcher et le truc qui est assez drôle c'est que je peux le refaire normalement une deuxième fois et là il va me dire ah ben non le fichier existe déjà enfin le user existe déjà donc je peux l'ignorer et voilà donc là c'est pas complètement idempotent parce que de temps en temps il y a des id qui peuvent quand même changer je sais pas j'ai pas trop compris pourquoi mais j'ai eu un cas une fois c'était peut-être à cause de mes données mais voilà ça permet de recharger on peut recharger plusieurs fois le même fichier donc ça c'est pour l'import et donc du coup juste à côté de l'import il y a ce fameux bouton export où on peut lui dire d'exporter donc juste les informations du royaume les informations du royaume avec les groupes et les rôles et les informations du royaume plus la définition des clients donc il cloque de base on ne peut pas exporter les utilisateurs si vous en avez besoin vous devez le coder alors il existe un plugin fait par la communauté qui permet de le faire je l'ai pas testé je sais pas ce qu'il vaut mais il y a tout de même cette possibilité si on reprend mon fichier qui n'était pas celui-là qui était celui-là le JSON on le devine enfin il est dans la documentation on sait tous les paramètres qui sont possibles ou pas j'ai pas internet pour vous montrer mais on peut rajouter toutes les informations alors user view on va prendre jérôme donc il y a toutes ces informations-là que j'ai pas remplies dans mon fichier JSON mais qui sont configures enfin qui sont rajoutes qu'on peut rajouter dans le fichier JSON pour qu'elles soient automatiquement complétées on peut c'était là dans le fichier JSON j'ai c'était les mots de passe mais là on peut enfin on peut tout redéfinir donc du coup je vais quand même vous faire un petit export pour vous montrer que mon fichier à moi il prend pas beaucoup de place donc là il y a je peux zoomer non je peux pas zoomer le fichier est tout de suite beaucoup plus volumineux parce qu'il a exporté toutes les informations de keyclock donc toutes celles par défaut que moi je n'ai pas importé parce que je savais qu'il avait des variables par défaut il exporte tous les id et normalement si vous réimportez ce même fichier il réimporte avec les mêmes id ça permet de faire des backups dans certains cas plutôt bien donc voilà donc là j'ai fait mon import je suis tout content il y a un autre truc qui est cool avec keyclock donc je vous ai dit que c'était pensé à pay first mais ils ont alors je vais me connecter directement à l'intérieur de mon conteneur ils ont tout de même une une cli qui permet d'interagir en ligne de commande avec keyclock cette cli peut être bien pour faire des opérations de supervision de provisioning en prod pour les gens qui ne sont pas forcément super confiants pour ouvrir l'API de master du royaume master sur internet ça peut se comprendre donc du coup en se connectant directement sur l'hôte qui héberge keyclock donc là j'ai fait un petit script qui va d'abord se connecter à keyclock ensuite qui va récupérer l'UID de l'administrateur pour ensuite lui c'était des informations c'est pas un exemple mortel je suis d'accord mais c'est pour vous montrer que c'est possible et après j'affiche l'information alors le pourquoi j'ai fait ça c'est parce que si on regarde mon user admin dans le royaume master il n'a pas d'email il n'a pas de first name il n'a pas de last name voilà donc c'est pas un exemple mortel mais c'est pour vous montrer que ça marche normalement donc là il se connecte il a récupéré il a récupéré l'UID en demandant à keyclock en faisant une requête à keyclock ensuite il fait l'update derrière il ne fait que des appels aux API la cli transforme que la ligne de commande en appel reste qui est envoyée à keyclock et qui retourne des informations et donc si je rafraîchis ici j'ai donc mon email voilà donc cette cli elle peut être là elle n'a pas forcément d'intérêt juste pour faire ce genre de modifications mais si vous devez faire des modifications de masse ça peut être bien d'avoir un script qui fait ça qui sera peut-être plus facile pour un ops à créer que faire des curls avec un token à remettre dans le header de la requête voilà je vous donne l'info vous la prenez telle qu'elle est donc je vais revenir sur mes slides donc là c'était le KCDM et l'import donc ensuite non j'ai dit que je parlais de la presse de du Brescamp donc là tout à l'heure je vous ai dit que j'avais un petit serveur Nginx c'est juste parce que j'ai une page HTML pour simuler une application web en PWA en simple page donc dans Kiklock vient avec Kiklock un certain nombre de client adapteurs où en fait ils proposent directement des libres pour les langages de programmation les plus utilisés donc Java JavaScript Node.js donc il manque PHP il manque Go il manque Python il manque voilà mais la communauté s'est chargée de refaire toutes ces bibliothèques qui manquent donc là j'ai utilisé celle de JavaScript et si on regarde la magnifique page HTML parce que je suis un pro du HTML paf donc tout en haut dans mon script j'importe le script qui est hébergé par Kiklock derrière je fais un magnifique création de 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 variables et plus loin je fais un init où tout seul il va se connecter à Kiklock pour récupérer certaines informations et alors pourquoi ça marche parce que c'est pas que magique dans Kiklock j'ai déclaré enfin j'ai importé un client qui s'appelle non c'est client qui s'appelle MyApp je lui ai dit que c'est un client de type public donc dans Kiklock il y a trois types de clients les clients de type public qui sont destinés pour les applications web pour afficher une mire de connexion avec login mot de passe les boutons connect créer un nouveau compte se souvenir de mon mot de passe j'ai oublié mon mot de passe et ce genre de choses il y a les clients de type confidentiel qui sont eux faits pour la partie back office où derrière ça va générer un client ID et un client secret pour que ce back office puisse communiquer avec Kiklock récupérer un token token qui pourrait être utilisé pour discuter avec un autre back office qui lui aussi aura son propre client et il existe les bearer only qui eux en fait donc là j'en fais pas la démonstration s'attendent juste à recevoir un token qui a été forgé enfin qui a été donné à l'utilisateur soit par un public soit par un confidentiel l'idée de ça c'est que c'est c'est un back office qui aura pas besoin d'interagir avec Kiklock il va juste avoir il va recevoir un token et il va considérer que ce token il en a pas besoin pour faire autre chose il considérera que ce token contient toutes les informations dont il a besoin c'est pas ce qui est le plus utilisé mais voilà donc j'en reviens à mon client ici donc j'ai mon application comme tout est configurable dans Kiklock donc quand je me suis connecté tout à l'heure vous avez vu j'avais la meilleure connexion de Kiklock qui est toute grise enfin qui est la mire de connexion par défaut j'en avais fait une spéciale pour le Brescamp vous admirerez mes talents de graphiste par défaut aussi Kiklock il impose de valider enfin c'est plutôt O2 qui impose de l'avoir le valide de redirect URL et par défaut Kiklock propose de déjà supporter le CORS avec la configuration des web origines là c'est un petit trick enfin un petit trick en mettant un plus il réutilise ce qu'il y a dans les valides URL les valides redirect URL mais on peut on peut spécifier ce que tout le monde fait en général étoile et donc pour le CORS étoile ça marche bien métro donc voilà donc voilà et donc ça ce que ça permet sur ma magnifique page quand je clique sur login automatiquement ça m'envoie sur Kiklock alors là je ne sais pas si vous voyez mais on est arrivé donc on est parti de ma page qui est sur le port 80-81 pour arriver sur la mire d'authentification de Kiklock qui est sur le port 80 avec une terrachie d'informations derrière pour que quand je serai connecté il saura revenir sur mon application donc là on voit que je suis en français-anglais que j'ai le login mot de passe connexion on va dire que c'est cool mais en fait j'aimerais bien être par défaut en anglais voilà c'est fini c'est fait je sais je fais 5 maintenant je suis en anglais ah non pas encore pourquoi je ne suis pas en anglais il faut revenir non je pense pas si peut-être parce que je suis arrivé en français bon normalement ça marche bon enfin bon vous pouvez changer la locale par défaut et par contre le truc qui moi lors de ma première utilisation de Kiklock le truc que j'ai vraiment trouvé cool c'est cette petite page qui en un clic permet à un utilisateur de créer son compte de générer une url unique pour qu'il puisse changer son mot de passe dans les cas où il a oublié et puis aussi la petite fonctionnalité sympa de vérifier le mot de passe vous savez là quand on vous demande de saisir un mot de passe après vous recevez un mail sur lequel vous devez cliquer pour confirmer votre mot de passe tant que développeur c'est pas glop à faire et il y a toujours des cas qui ne marchent pas donc voilà en 4 clics là j'ai tout fait et donc là je me retrouve avec une page un peu plus complète si je veux créer un nouvel utilisateur si j'ai oublié mon mot de passe et par exemple si je fais je vais prendre Jérôme qui n'a pas de mail si j'ai un mail donc sauf si on regarde Jérôme Jérôme il n'a pas il n'a pas vérifié son email encore parce que quand je l'ai importé je ne l'ai pas fait donc du coup je vais faire connexion et donc là il va me dire hop il y a un mail qui a été envoyé ce serait bien de cliquer dessus et pour la démo j'avais installé un serveur sur le port 13000 donc là admin local domain a envoyé un mail à Jérôme.local en lui disant hop vérifie ton enfin vérifie que ton compte enfin confirme que ton compte est bon et donc j'ai cliqué et tout de suite mon compte a été activé du coup là je me retrouve authentifié et si je me délogue et que je me relogue avec Jérôme il ne me redemande pas de vérifier mon email je ne sais pas s'il y a des développeurs dans la salle qui ont déjà dû implémenter cette fonctionnalité rappelez-vous du temps que ça vous a pris là je l'ai fait en 4 clics voilà donc ça et qu'est-ce que j'avais présenté encore au Brestcamp donc ça c'est déjà la base donc la majorité c'est là à peu près la limite que je vais pouvoir refaire ce soir sur la présentation du Brestcamp donc je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous voulez voir comment à l'arrache j'ai réussi à déléguer mon authentification d'un royaume qui cloque à un autre royaume qui cloque qui hébergait dans le même qui cloque ce qui était le but était de schématiser le fait de par exemple déléguer l'authentification à un Facebook à un GitHub pour revenir de manière authentifiée dans le royaume de qui cloque et donc je vais continuer avec la suite de ce soir ça on va plus en avoir besoin donc là je vais un peu plus parler des rôles de ce qu'on peut faire avec comme je vous disais tout à l'heure j'avais importé le rôle admin et le rôle user pour qui cloque les rôles et les groupes c'est assez identique les rôles c'est vraiment ce que les applications pourront utiliser pour définir qu'un utilisateur a les droits d'utiliser certaines fonctionnalités de l'application ou pas les groupes pour schématiser c'est des rôles hiérarchisés mais qui ne donnent pas vraiment des droits directement même si derrière les applications peuvent récupérer ces informations sur les groupes et les utiliser tout de même pour donner des droits à certaines fonctionnalités mais la notion de rôle et de groupe est assez proche un rôle c'est un nom on peut lui mettre des attributs je ne parlerai pas des attributs ce soir j'en ai parlé à ma presse au Brescamp et quand on a les rôles on peut voir qui est porteur de ce rôle c'est pas au rôle auquel on ajoute des utilisateurs c'est aux utilisateurs à qui on met des rôles donc c'est pour ça que ici je ne peux pas ajouter directement des utilisateurs par contre si je vais sur mon user Jérôme c'est ici que je peux rajouter ou enlever je veux dire que vous ne cherchez pas trop longtemps pourquoi il n'y a pas le bouton ce qui est cool avec eClock je vous ai dit qu'il y avait une différence avec les groupes les groupes c'est des hiérarchies mais les groupes on ne peut pas mutualiser des groupes on ne peut pas dire qu'un groupe c'est le rassemblement de deux groupes par contre on peut dire qu'un rôle est composé de plusieurs rôles donc là par exemple je vais créer un rôle admin user qui va être la composition du rôle admin et du rôle user c'est original ça peut permettre de définir des rôles assez atomiques et puis après de définir des rôles un peu plus composites et un peu plus avancés pour éviter d'avoir affecté aux mêmes personnes dix fois le même rôle enfin un rôle dix fois vous créez un super rôle qui contient déjà tous les rôles et puis ça permet de gagner un peu de temps et d'un point de vue d'administration c'est pas mal donc là on a des rôles mais pour le royaume il est possible de définir des rôles pour les applications alors ça va être sur my app ça va être sur my back il y a des rôles qui peuvent être spécifiques par application parce que l'application elle a elle a un historique et qu'elle peut avoir nommé des rôles différemment ou parce qu'on veut pas que les rôles on peut avoir des rôles de même nom mais pour deux applications différentes donc il est possible de définir des rôles par client donc par application ils fonctionnent exactement pareil que les rôles du royaume ils sont juste spécifiques à l'application on peut en faire des composites de rôles existants dans le royaume ou et là c'est la beauté de la chose je ne vous l'ai pas montré mais ça marche aussi pour les rôles du royaume là on a accès aux autres applications qui existent et là il n'y en a pas on peut utiliser on peut composer un rôle avec des rôles des autres applications ça augmente la complexité du graphe des rôles si vous essayez d'en faire un schéma mais voilà la possibilité de mixer les rôles entre les royaumes et les clients est possible est complexe mais possible je n'en aurai pas besoin je supprime et après dans les groupes donc là je vous disais j'ai déjà défini des groupes pour créer un groupe on lui donne un nom waouh si paf donc il a un nom il peut avoir des attributs et donc c'est ici sur un groupe où on lui donne on lui donne le ou les rôles qu'on veut lui donner pareil que pour les rôles c'est pas dans le groupe qu'on rajoute des utilisateurs c'est l'utilisateur qu'on met dans des groupes donc là pour le moment il n'y en a pas et petite spécificité sur les rôles qu'on met dans les groupes par exemple ici sur le groupe 1 j'ai pas mis de rôle sur le groupe 2 non sur le groupe 1 je vais mettre le rôle user euh non je vais mettre le rôle hop ah bah c'est ça le rôle modérateur il y était déjà c'est pour ça que je ne le trouvais pas donc tous les users qui seront dans ce groupe 1 auront le rôle modérateur mais tous ceux qui sont également dans le groupe 1-2 et dans le groupe 1-1 et dans le groupe nouveau groupe auront ce rôle on hérite des rôles de ces groupes parents donc c'est pas l'inverse c'est le c'est pas la comment dire euh si je mets les utilisateurs dans le groupe 1 et les rôles dans le groupe 1-2 les utilisateurs qui sont dans le groupe 1 n'auront pas le rôle qui sont affectés au groupe 1-2 voilà je sais pas comment expliquer que les rôles descendent dans la hiérarchie et c'est pas les users qui descendent pour récupérer les rôles qui sont dans les dans les branches euh voilà hop et le petit truc qui peut être sympa dans certains cas extrêmes euh donc les rôles donc là ils sont là pour les données aux utilisateurs donc ils sont directement dans les tokens JWT qu'on voit ici donc là ils sont là euh certaines briques logicielles qu'on utilise s'attendent pas forcément à ce que les rôles soient directement euh enfin ils s'attendent à ce que les rôles soient directement à la racine du token JWT euh je pense en particulier à Symfony qui est le premier sur lequel j'ai eu le problème euh quand on utilise le 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 security guard de Symfony il s'attend à ce que les rôles non seulement soient à la racine du token JWT mais en plus qu'ils soient préfixés par rôle underscore en majuscule donc il y a deux solutions euh soit vous nommez tous vos rôles comme Symfony les attend mais c'est pas forcément euh facile à lire et puis super sympa pour les autres applications soit vous dites à votre application alors attends je vais créer pour toi spécifiquement alors on va dire euh bah user role on va lui dire bah j'aimerais euh on va lui dire utilise un truc qui existe déjà euh tu vas prendre les rôles clients et les rôles du royaume tu vas me les ajouter dans mon token donc là si je rafraîchis logout login jérôme paf euh je vais pas cliquer sur token je suis sur myapp access token hop euh ah oui c'est ça euh donc tu vas les mettre à la racine et tu vas les préfixer par rôle un token donc celui-là c'était le client et le royaume et donc là si on reprend mon token jwt quand je me connecte donc là il m'a créé donc à la racine un rôle qu'il a préfixé par user il a conservé ici et si à mon user jérôme je lui dis qu'il se trouve dans le groupe ici join logout si je vais trop vite vous dites toc donc là je me retrouve donc avec le rôle modérator préfixé par rôle underscore donc alors déjà le modérator a bien été rajouté ici en tant que rôle de mon client myback parce que je suis dans le groupe on ne voit pas je vais le rajouter par défaut les applications quand on se connecte ne renvoient pas les groupes dans lesquels le user est et en deux clics c'est rajouté donc là hop on voit que je suis dans le groupe le groupe m'a donné enfin je suis dans le groupe user non le groupe m'a donné le rôle user c'est pas ça que ça devrait être j'ai du mal cliqué on verra après donc du coup mon user est dans le groupe de 1 le groupe de 1 est en dessous du groupe est dans le groupe 1-2 le groupe 1-2 a le rôle modérateur donc du coup mon user récupère bien le rôle modérateur et via le petit trick que j'ai fait j'ai ramené ce rôle à la racine avec un préfixe pour que dans mon cas c'était Symfony il le récupère je crois que pour Spring Spring Security il y a un truc comme ça aussi à faire j'ai pas creusé le sujet mais voilà ça permet des fois plutôt que d'avoir à recoder un user modèle qui correspond à celui attendu par Spring ou par Symfony en parsant soi-même le token pour pouvoir c'était les variables qui vont bien voilà on configure KeyClock pour renvoyer les données comme attendu par la lib et on gagne pas mal de temps donc évidemment donc là je l'avais pas fait volontairement pour vous le montrer mais c'est faisable directement dans le JSON qu'on importe on n'est pas obligé de le refaire via des clics à chaque fois donc là je vous ai montré comment rajouter donc les rôles les groupes même si c'était pas ça que je voulais faire du coup je vais supprimer celui-là et donc ce que je voulais c'était rajouter les groupes dans lesquels je suis membership en disant alors oui comme le token on l'obtient à l'authentification c'est pour ça que je me délog à chaque fois et que je me relog à chaque fois quand ça marche qu'est-ce qu'il s'est passé ah il fait des mots non fail to initialize logout login ah il y a quelque chose que j'ai fait qui lui ah si je sais non je sais ah si si je lui dis pas le nom du donc du coup c'est ce que je voulais montrer tout à l'heure il y a moyen de récupérer les groupes dans lesquels je suis par défaut ils donnent le chemin complet c'est pas tip top il y a une solution pour obtenir les UID des groupes ce qui est mieux mais du coup ça veut dire que le back office doit réinterroger Keyclock pour réobtenir l'arborescence des groupes sauf à coder soi-même ce que je vais rapidement vous montrer par un simple pas Hello World mais Export il est possible de coder soi-même les informations qu'on veut qui s'affichent dans le token dans le token JWT donc je reviens dans mon mappeur je veux en créer un nouveau que je vais mapper moi-même donc là vous pouvez écrire du groovy comme vous voulez je crois que c'est du groovy moi je vais juste écrire test hop on va dire que c'est un test et que du coup c'est un test que c'est de type string et donc si je me délog et que je me relog hop connexion j'obtiens quelque part ici le test là l'idée c'est que si vous avez besoin de vous connecter à une API ou autre pour récupérer une information dont vous avez besoin dans le token c'est faisable c'est également un portable par JSON avec 2-3 soucis de trouver comment faire pour avoir le bon encodage dans JSON pour que le script arrive bien formaté quand il y a des double cotes simple cotes et caractères à escapé on avait essayé on a fini par trouver une autre solution parce qu'on n'a jamais trouvé sur le temps qui nous était imparti on n'a pas trouvé la bonne façon de le faire mais c'est possible donc voilà ça ça permet d'avoir pas mal d'informations dans le token JWT qui après peuvent être utilisées pour enfin sécuriser votre API alors comme toujours je suis un grand pro de la programmation pas complètement mais j'aime bien découvrir les nouveaux langages j'ai décidé je suis pas dans le bon d'utiliser le client adapter qui est une libre de javascript enfin Node.js qui permet de facilement faire du Node.js avec KeyClock c'est pas moi qui ai écrit la majorité de ce fichier là en fait KeyClock propose et c'est ce que je vous montrerai plus tard toute une série d'exemples sur leur GitHub de plein d'applications différentes avec les sources qui vont bien et ce qui permet d'avoir pas mal d'exemples pour vos technos comme vous pouvez le voir par défaut c'est plus des technos java et donc du coup si vous avez besoin d'autres langages et bien Google est votre ami et puis pas mal de temps aussi pour pas mal de trucs donc moi je suis parti de leur exemple service Node.js qui fait largement ce que je voulais pour ce soir bon ça démarre un serveur express ça importe la lib KeyClock qui va bien ça rajoute un petit peu d'autres trucs et ça expose la version par défaut expose trois endpoints un public qui demande pas d'être authentifié pour y accéder un secure qui demande d'être utilisateur et un admin qui demande d'être admin donc là on va s'arrêter là c'est suffisamment gros enfin vu le nombre de lignes de code j'ai peut-être pas besoin d'en montrer plus on retrouve un petit peu la même façon d'écrire que la version de notre javascript c'est à dire qu'on crée un objet on lui file deux trois paramètres et après il se débrouille comme là on ne fait que de la vérification du token je ne vais pas tout de suite vous montrer la partie confidential ID avec le secret ID de tout à l'heure ça vient juste après donc là pour faire la démo donc déjà est-ce qu'il est lancé donc là quand je ne suis pas logué donc là j'appelle l'entry point qui fait public donc pas logué ça marche j'aurais pu vous le montrer avec localhost 3000 service public donc là ça marche et service admin hop ah bah oups pour le service admin comme il faut être connecté bon là il me renvoie vers vers qui-clock sauf que c'est pas la bonne redirection parce que c'est pas fini de configurer mais voilà comme il veut que je sois pour accéder à admin il veut que je sois un admin il me demande bah t'es pas admin reconnecte-toi si je lui avais filé un token qui contenait pas enfin un token valide pour le qui-clock mais qui avait pas le rôle admin on verra tout à l'heure il me renvoie un gentil message d'erreur donc là je suis connecté avec Jérôme j'ai bien le rôle user donc quand je vais cliquer sur secure qui me demande d'être d'avoir le rôle user il me dit ok t'es user t'es secure par contre donc j'ai user mais j'ai pas admin donc du coup j'ai une 403 forbidden si je me déconnecte et que je me log avec admin du coup faut que j'avais une mot de passe c'est naze donc du coup hop comme là je suis connecté avec admin j'ai accès à admin mais admin n'a pas user donc du coup quand je clique sur user je ne suis pas autorisé et évidemment public comme il ne demande pas de rôle spécifique public marche toujours dans le cas où on aimerait donc oui c'est pour ça que j'ai créé tout à l'heure le super rôle user admin c'est pour que admin puisse aussi être user donc dans mon code à la place de realm admin je peux lui mettre je ne sais plus si je mets admin user ou user admin toc il faut tuer le truc et le relancer hop du coup se déloguer se reloguer avec admin donc là quelque part j'ai pas mis à mon user le rôle du coup il ne risque pas de l'avoir donc mon user admin ah oui là c'est le user admin du royaume Rendevops qui n'a rien à voir avec le user admin du royaume master les users peuvent exister avec les mêmes noms dans chaque royaume ils ont chacun leur UID donc il n'y a pas de collision donc mon user admin il n'a que le rôle admin on va lui rajouter le rôle là pour qu'il puisse se connecter hop hop donc du coup il a bien récupéré ici et donc maintenant il est et user et admin voilà c'est l'intérêt des rôles composés de ne pas avoir au user admin à lui rajouter toute la palanquée de rôles dont il pourrait avoir besoin il suffit de créer un super rôle qui contient tous les autres rôles et voilà si je reprends le défilé donc le user info alors donc là on arrive à la suite de mon application mon bac il va demander à qui cloque donne moi les users info de mon utilisateur donc dans OpenID Connect il y a le slash user info qui permet d'obtenir des informations spécifiques à l'utilisateur même si elles sont quand même renvoyées dans le token JWT on peut quand même les redemander parce qu'elles pourraient ne pas être dans le token JWT c'est de la conf pour minimiser le contenu du token JWT si on ne veut pas tout mettre dedans donc là j'ai ma page web qui va forger une magnifique vous admirez le code VanillaJS donc je vais faire une méthode get je vais coller dans l'entête de ma méthode get le token de l'utilisateur qui est connecté avec d'autres infos et je vais faire un appel à service avec donc ces informations là donc là mon service va recevoir donc dans son entête le token de l'utilisateur connecté je fais un substring pour virer le bearer espace qui est au début de la valeur de l'autorisation je lui file mon client ID et je lui dis bah vas-y on demande à qui cloquent les informations du user parce que on demande les informations du user et puis bah renvoie-les et pour le faire bah pour avoir le droit de le faire donc là donc je le montre avec Node.js mais à peu près le code de Java la librairie Java équivalente au connecteur de Node.js fait la même chose pour protéger les les endpoints on peut lui filer des des variables enfin des fonctions et donc du coup là soit je lui dis de vérifier que ça contient user ou admin ou modérateur enfin il y a possibilité de tester directement les rôles du royaume ou les rôles le rôle modérateur qui est sur le client parce que je suis avec ce client là ou comme je suis avec ce client là il va rajouter avec le client myback voilà il va rajouter celui-là et pour que ça marche là il faut que je configure mon client ça devrait marcher ouais là c'est les informations que mon client va avoir besoin pour se connecter à KeyClock soit je m'amuse à toutes les écrire à la main soit je dis à KeyClock attends souviens-toi j'ai créé un user un client spécifiquement pour une application file-moi directement la configuration que je vais avoir utilisé en fonction de ce qu'aura été configuré ici si on est en confidentiel ou en public en fonction de la clé ou de la clé régénérée ou de la clé régénérée ou de la clé régénérée il va me reproposer directement le fichier JSON qui va bien ce qui est assez pratique qui est récupérable via le KCADM que je vous ai montré tout à l'heure en ligne de commande ce qui du coup dans un déploiement continu permet de récupérer pour automatiquement configurer l'application donc du coup là j'ai mon fichier de conf du coup j'écrase ça hop c'est la même clé hop je le tue ici je le relance et quand je vais cliquer j'obtiens donc les informations de mon utilisateur et on voit donc que c'est pas exactement le contenu du token JWT là c'est que les informations contenues dans le user info l'autre chose que souvent on aime bien faire quand on est dans le back office c'est ne pas faire confiance aux données que le client nous envoie vraiment et donc souvent on veut vérifier que le token qu'on reçoit est quand même un token valide donc les libs le proposent souvent donc le token JWT qui est reçu on commence par vérifier qu'il n'est pas expiré qu'il est bien dans un format signature que le chiffrement que l'on supporte une des premières failles qui a été identifiée sur JWT c'était qu'en algo de chiffrement on pouvait mettre non ce qui permettait à n'importe qui de réécrire son propre payload JWT et de le re-signer avec rien parce qu'il n'y avait pas d'algorithme de chiffrement nécessaire donc du coup c'était une des premières failles de sécurité très très rapidement corrigées mais certaines libs ont mis du temps avant de corriger cette faille donc du coup maintenant à peu près toutes le font et voilà donc du coup ces libs peuvent valider et un truc qui est cool c'est qu'elles peuvent même demander à KeyClock valide-le-moi enfin donne-moi les clés que tu as parce que je ne sais pas si vous aviez l'œil et que vous avez fait attention quand on se connecte ici non c'est quand on claque là dans le header du token donc vous ne pouviez pas le détecter parce que je ne vous l'avais pas montré donc on a l'algo utilisé donc le type c'est un type JWT et là on a un KID parce que KeyClock permet d'avoir de définir plusieurs générateurs de clés publiques il a plusieurs couples de clés publiques clés privées avec un seul qui est actif à la fois qui permet de chiffrer les tokens avec celui qui est actif mais du coup ça permet s'il y a une clé qui est compromis enfin si un jour le certificat privé public le couple a été compromis on peut très facilement le remplacer par un autre ce qui va dans un premier temps régénérer des nouveaux tokens et puis temporairement désactiver et forcer la reconnexion pour tous les utilisateurs qui ont un token qui a été signé avec un certificat qui n'est plus valide qui est considéré comme plus valide explication enfin démo token non clé par défaut il propose ces trois trucs là mais nous ce qui va nous intéresser c'est vraiment l'algo RSA où ici on peut voir la clé publique et le certificat souvent moi le premier j'ai codé des applications où j'avais un token JWT que je recopiais la partie publique sur chaque client qui devait vérifier la signature du token qu'il recevait et ce fichier PEM qui était en local je ne le mettais jamais à jour donc l'application elle avait tout le temps la même clé toute la durée de sa vie ce qui est bien mais pas top enfin ce qui est facile mais pas top et donc là avec il cloque je lui dis attends je vais te rajouter un nouveau provider du type RSA si j'avais des clés je pourrais lui donner mais là je ne vais rien lui faire de plus je n'ai pas choisi le bon RSA generated donc là je lui dis hop un nouveau générateur de clés elle est active mais elle a une priorité zéro ce qui fait que si on revient ici que je me déconnecte que je me reconnecte avec Jérôme et que j'affiche mon en-tête ici j'ai toujours le KID ici donc L8 de celui-là donc la clé le token JWT qui a été généré a été signé avec cette clé avec la clé publique ici et donc vérifiable avec la clé publique de ce générateur si je change ici que je mets 101 101 par ordre de priorité maintenant c'est celui-là qui sera utilisé pour les nouveaux tokens qui seront signés mais là moi mon token il est toujours valide dans l'absolu et donc du coup si je lui demande de valider mon token il me dit oui ok il est toujours valide par contre si je lui dis que celui-là il est alors je ne sais plus dans quel sens c'est il est plus actif et puis il est plus nable en gros il a été compromis et que je lui dis vas-y valide-moi mon token il aurait dû me le dévalider j'essaye pourquoi ça marche qu'est-ce que j'ai fait trop vite il y a un truc que j'ai fait trop vite il y a un truc que j'ai fait trop vite ah non oui en fait je ne rafraîchis pas bon normalement il devrait me dire que le token n'est pas valide bon ce qui est sûr par contre c'est que si je me relogue il ne va pas me refournir le même bon notez quelque part que j'ai merdé souvenez-vous-en vous pouvez me le rappeler je le prendrai mal à chaque fois comment ? c'est filmé donc je pensais que normalement ça devait me répondre alors c'est peut-être mon code qui n'est pas bon non plus c'est fort possible parce que là je fais juste ça et je ne renvoie pas d'erreur si le token n'est pas validé donc peut-être que c'est ça c'est peut-être un problème dans mon code parce que là je renvoie si je renvoie la valeur reçue bon il y a un problème dans mon code ne lui faites pas confiance donc voilà surtout ce qui est important c'est qu'il y a possibilité de créer un cycle alors par contre il est manuel aujourd'hui il n'est pas configurable mais si un jour vous apercevez que vous avez une clé qui est compromise vous pouvez régénérer créer un nouveau RSA Generator qui permet de re-signer tous vos prochains JWT avec des nouvelles clés donc là toc et sinon c'est ça que j'aurais pu vous montrer si je refais un vite fait toc toc RSA Generator ok si vous êtes amené à coder vous-même l'algo qui doit vérifier les certificats qui cloque expose les certificats publics directement sur une URL c'est mieux que d'avoir les PEM en local dans un répertoire sur son serveur et du coup avec le KID qui est dans l'entête du JWT vous êtes capable de savoir laquelle clé vous devez utiliser toc voilà il me manque mes slides quelque part ah oui non ils sont là hop donc voilà donc ça c'était la partie pour sécuriser son application alors je vous ai pas fait de démo de sécuriser une application une communication entre une API et une API mais ce que je peux vous montrer vite fait si je vais vous montrer un truc vite fait hop là quand on appelle ici ah bah c'est là si un truc que je vous ai pas montré il fallait me le rappeler MyBack donc mon client MyBack on va dire qu'il a besoin de récupérer des informations qui sont en KeyClock par exemple il a besoin de connaître la liste des utilisateurs qui sont en KeyClock donc comme c'est comme il a un confidential comme il est de type confidentiel donc il a un client ID il a un secret du coup il va être capable de poser des questions enfin d'appeler l'API de KeyClock et pour ça il faut que je lui donne un rôle enfin un service access et je vais lui dire bah tu vas avoir le droit de query des users donc là maintenant quand j'utiliserai le client ID et le secret ID de ce client je vais obtenir un token JWT que je pourrais utiliser pour interroger KeyClock et ce token aura les droits pour pouvoir interroger les utilisateurs et c'est ce que je fais avec mon magnifique code ici donc là la lib propose directement donc une méthode qui fait la connexion à KeyClock pour obtenir le token pour le client MyBack et après je fais une requête reste complètement facile j'ai l'admin URL et je lui dis bah donne moi les users de type get j'ai l'access token qui m'a été donné par KeyClock donc qui contient le rôle que j'ai montré le query user et ce qui fait que quand je clique sur get users j'ai pas de users c'est pas le bon rôle bon ça marche bien ce soir view users ah oui non il faut se déconnecter et se reconnecter voilà donc là j'avais pas le bon rôle et puis je sais pas exactement comment il fonctionne Node.js je suis pas un pro Node.js mais souvent tuant le serveur en leur démarrant ça marche dans le doutreboot donc là du coup j'ai fait un appel en get à l'API de KeyClock pour obtenir la liste des utilisateurs donc j'ai la liste complète des utilisateurs par défaut c'est paginé donc du coup à 100 à 100 par défaut je crois donc si vous êtes au delà de 100 il y a un slash count qui existe dans l'API enfin c'est deux bases si vous avez 3 millions d'utilisateurs il vous ramènera pas les 3 millions d'utilisateurs donc ce sera à vous de faire une boucle par paquet de 100 en faisant un décalage d'offset à chaque fois c'est ça que je cherche je crois que c'est slash count donc là je dois avoir non c'était pas slash count bon c'est dans la doc j'ai pas internet je peux vous le montrer la doc elle est pas au format Swagger mais elle est très bien documentée chaque objet a sa représentation que ce soit le user les royaumes les services les clients les enfin la doc est très bien faite elle est versionnée parce que donc il cloque aujourd'hui dans ce moment la version 6 mais il y a moyen de récupérer toutes les anciennes versions si vous utilisez une ancienne version voilà et on va commencer à terminer quand même un moment ou un autre j'ai plus que deux choses à vous montrer donc la deuxième sera plus longue ce qui est cool avec il cloque et dans un contexte RGPD ça peut être bien par défaut il log rien moi pour la démo ce soir je lui ai dit bah donc tous les événements qui sont listés là et bah tu vas me les enregistrer dans ma base donc je lui ai pas mis de date de rétention c'est mieux d'en mettre une en prod et donc il log différemment tout ce qui est fait par les utilisateurs de tout ce qui est fait par l'administrateur et les clients qui utilisent l'API donc là si on regarde depuis ce soir il y a MyBack qui s'est connecté comme je vous le disais tout à l'heure en utilisant donc il a obtenu il a fait une connexion avec un client de Canon Schall donc évidemment le mot de passe n'est pas affiché tout à l'heure sur MyApp il y a eu un login et c'est Jérôme qui s'est connecté avec cette direct API ça permet de faire un peu d'audit directement dans le keyclock ce qu'il est possible de faire parce que dans Keyclock il y a énormément de choses qui sont surchargeables par des providers il est possible d'implémenter pas trop trop de lignes la récupération de ces events pour les envoyer dans un RabbitMQ dans un Kafka sur un disque dur si vous envoyez par SMS par pigeon voyageur peut-être et tout ça c'est montré toujours dans leur démo ils ont eux ils le font dans un système out ils montrent comment en quelques lignes donc là il y a le on event et bien si ça fait pas partie des events qui sont exclus et bien ils font un print donc là imaginez qu'à la place de ce système out vous envoyez ça dans un topic Kafka dans une file dans un RabbitMQ assez facilement c'est customisable pour aller un petit peu plus loin que le système d'event qui est interne à Keyclock qui du coup surcharge un peu la base de données et c'est peut-être pas forcément ce que vous voulez c'est à vous de voir donc là toc 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 avec donc là si je on peut donc effacer on n'est pas obligé de tout exporter là je vous ai mis l'intégralité de ce qu'il sait faire mais si vous voulez par exemple pour débeuiller rapidement en prod vous activez juste temporairement les événements pour un type enfin la collecte d'événements pour un seul type d'événement ça permet d'avoir quelques informations assez facilement en prod sans forcément énormément surcharger le système ça dépend comment vous gérez votre prod et si vous envoyez pas ça ailleurs si vous collectez pas les logs de manière différente voilà et donc le dernier truc non des moindres que je vais vous montrer c'est deux choses en une c'est un SPI pour faire du fichier local enfin pour faire de la fédération d'utilisateurs donc la fédération d'utilisateurs par défaut KeyClock il vous propose alors là il vous propose par défaut que Kerberos et LDAP vous sélectionnez vous remplissez les champs qui vont bien et le truc qui coule c'est que sur la mire de connexion vous mettez votre login LDAP et votre mot de passe LDAP et vous êtes connecté dans KeyClock il aura recopié enfin il aura créé dans KeyClock un utilisateur qui correspond à votre utilisateur LDAP mais tout comme quand vous aurez regardé la map presse il fait la même chose pour les identity providers il crée dans KeyClock un utilisateur qui correspond à l'utilisateur distant ça permet du coup de ne pas avoir à réimporter toute une base de données existante ou si vous avez des applications qui ne pourront pas utiliser KeyClock pour différentes raisons et qui n'utiliseront que LDAP ça vous permet d'avoir une phase de transition à continuer d'utiliser LDAP pour tout le monde donc je ne vais pas vous le montrer avec LDAP parce que je n'ai pas eu le temps de faire ça ce week-end je ne vais pas vous le montrer avec Kerberos parce que je n'ai pas eu le temps de faire ça ce week-end toujours dans les exemples que propose KeyClock par défaut ils ont fait un user storage qui veut lire un fichier properties avec user égale mot de passe donc d'une complexité énorme donc là on ne va pas prendre le read-only on va prendre le write donc ils ont ils ont créé une classe donc un SPI enfin un provider tous les providers que vous allez implémenter se font en deux classes une factory et le provider en lui-même dans la factory on lui dit comment est-ce qu'il doit construire le provider donc on lui file les informations c'est la factory qu'on va donc là vous avez vu j'ai la moitié spoilée donc là on voit ici la factory indirectement donc elle a un nom on lui dit si elle est active ou pas là on va récupérer ça parce qu'il va falloir que j'aille créer le fichier à la main dans le conteneur donc là on valide la configuration c'est de la déclaration de l'objet provider et dans le provider on implémente les méthodes qui nous intéressent donc pour se connecter on va avoir besoin d'un getUser byUserName là c'est la création de l'adaptateur et ensuite les différentes fonctions habituelles quand on doit créer un utilisateur enfin retrouver un utilisateur dans une base de données le getUser donc là du coup on part sur le fichier properties pour retrouver l'utilisateur qui nous intéresse voilà donc là c'est un fichier d'exemple qui va lire un fichier texte rien ne vous empêche d'avoir votre propre connecteur JDBC qui va lire votre base de données custod à vous que vous avez fait il y a 15 ans et que vous ne voulez pas migrer parce qu'il y a beaucoup trop d'utilisateurs et beaucoup trop de métiers dedans donc du coup moi je vais revenir ici ici hop donc le fichier il doit être qui cloque stand alone configuration vieille paf insert toto égal toto vous admirerez la sécurité donc là j'ai mon fichier donc je vais faire de la user federation avec mon fichier properties du coup là je fais save je vais revenir ici donc je me délog je me relog donc là on va faire toto toto et voilà je suis connecté tout seul voilà il est donc alors j'ai feinté dans le sens où les sources java il faut en faire un package jar jar que et donc là on reboucle avec le début de la presse jar que j'importe dans mon conteneur qui cloque si je trouve le fichier tac 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 de coeur compose jar qu'il faut apporter à un endroit précis pour que qui cloque au démarrage le découvre et puisse l'importer pour pouvoir l'afficher dans l'interface alors dans l'interface où comme il est importé au démarrage de qui cloque si vous importez un JSON après vous pourrez l'utiliser directement le déclarer dans le JSON que vous allez importer pour votre royaume donc toc 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 donc ce que je voulais terminer par vous montrer donc là le ça hop et donc je vous disais que le user était créé ici alors quand on le cherche ici quand on fait view all user au début on se dit bah non ça marche pas par contre quand on le cherche explicitement il le trouve la recherche est pas il y a très certainement une bonne raison pour pas que ça le fasse mais quand on le cherche on le trouve si je vais voir ces informations bah dans dans sa storage d'origine il nous montre d'où il vient ce qui est du coup assez pratique et il m'a pas demandé de le vérifier par email parce qu'il n'a pas d'email en fait on va pas empêcher un utilisateur de ce que j'ai compris j'ai pas creusé le sujet donc normalement à chaque fois que je me connecte mes utilisateurs je leur ai demandé que leur email soit vérifié mais je ne peux faire cette vérification que si l'utilisateur a un email donc là j'imagine que s'il m'a pas j'ai pu me loguer sans demander de confirmation d'email c'est parce que j'avais pas d'email c'est une supposition j'ai pas fait le test ah bah remarque on peut le tester vite fait save si je me délog que je me relog avec Toto ah allez d'accord donc c'était bien ça donc voilà bon je vais pas refaire la connexion donc voilà c'est tout pour moi pour ce soir je pense que j'ai été un peu fouillis il y a des trucs qui n'ont pas marché j'en suis désolé je sais pas si on a encore du temps pour des questions ou s'il est déjà l'heure d'aller voir les bières dans les deux cas n'hésitez pas je suis disponible je vous remets mon twitter et n'hésitez pas à me poser des questions la presse sera d'ici deux trois jours quand ça sera remis au propre sur mon github et puis voilà pour moi merci je vais ouvrir sur les questions ça se met en cluster ouais en ce moment je suis en mission chez West France ça fait deux ans qu'ils ont trois key clocks en cluster derrière le partage de session se fait avec un ifini span dans Docker Compose je ne l'ai pas testé il y a un chart helm qui permet de monter un key clock dans un Kubernetes ou un minikube et de passer le scale à trois et ça marche tout seul joli et comment j'importe mes utilisateurs existants qui proviennent d'autres applications alors donc soit tu ne t'embêtes pas les importer tu fais le connecteur qui va directement les lire et comme ça tu n'as pas à les importer soit tu génères le json à partir de ta base de données donc le json qui ressemble à ça sachant que tu peux mettre donc du coup mais il faut que tu aies en clair le mot de passe si tu veux utiliser le type password dans la doc en fait tu ne stockes pas tes mots de passe en clair dans ta base de données je ne le dis pas à mes utilisateurs ah d'accord il existe évidemment plusieurs façons d'importer si vous avez déjà les mots de passe chiffrés avec un algo vous pouvez préciser alors certains algos sont de base supportés par key clock donc dans le type vous regardez la doc et vous regardez quel type faut mettre et du coup vous mettez la version déjà chiffrée dans key clock sinon vous pouvez dans un SPI donc toujours un provider spécifique à l'utilisateur dans le flot de connexion vous pouvez intercepter le moment où il y a la vérification du mot de passe enfin la vérification que le mot de passe correspond à celui qui est en base de données après chiffrement enfin rechiffrement et du coup dans certains cas vous pouvez détecter que si tel utilisateur n'a jamais eu le mot de passe ou ne s'est jamais connecté peut-être qu'il faut aller vérifier la base de données ailleurs et comme à ce moment-là vous avez le mot de passe en clair le rechiffrer avec l'algo de key clock pour le mettre dans key clock et après ce sera le nouvel algo de key clock qui sera utilisé côté client t'as déjà testé avec Android ou IOS non après c'est de l'eau 2 derrière donc la majorité des clients c'est de l'open ID connect plus l'eau 2 je dirais t'es capable de le faire avec n'importe quel lib de base qui fait de l'eau 2 c'est pas alors les objets s'appelleront pas key clock directement avec toutes les méthodes déjà implémentées de key clock mais c'est de l'eau 2 côté client est-ce qu'un client peut modifier le token avant de l'envoyer alors si vous faites ça la signature est modifiée donc du coup le token ne sera plus valide je peux poser ma question oui vas-y vas-y alors moi j'ai eu un SPI très récemment et en fait l'objectif c'était de pouvoir chiffrer les données personnelles des utilisateurs en base de données donc la question c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui est prévu de façon native par key clock pour chiffrer toutes les données ou il faut forcément écrire un SPI soi-même alors moi j'ai aucun lien ni avec key clock ni avec redat je suis un utilisateur qui a découvert key clock il y a un an et demi deux ans en écoutant les casques codeurs j'ai été tout de suite emballé par le sujet dans leur roadmap il n'y a rien enfin j'ai pas vu de choses précisant qu'ils allaient chiffrer les données directement dans leur base ils ont un Jira sur lequel il y a plein de tickets qui sont ouverts peut-être que ce cas est traité voilà sinon je pense qu'ils sont preneurs de toute contribution est-ce qu'il y a moyen de révoquer un token oui tu peux même supprimer toutes les sessions en cours ce qui oblige les utilisateurs à se reconnecter du coup tu redémarres pas ton serveur pour supprimer toutes les sessions là par exemple je me suis connecté avec Jérôme nous sommes désolés ok si je regarde le user Jérôme dans les sessions je vois que j'ai une session je supprime Jérôme si j'essaie de faire si je fais un F5 hop il ne me considère plus comme le logué alors que si normalement là si je fais un F5 je suis toujours logué donc là tant que je fais F5 je suis toujours logué si je si je réaffiche là hop donc là je suis logué donc je sais sur quelle application je peux même être logué plusieurs fois on va essayer ça hop 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 log in Jérôme hop donc là j'ai deux sessions en cours bon alors c'est pas clair il n'y a rien qui les discrimine mais voilà et je peux en déloguer une seule des deux alors je ne sais pas laquelle des deux j'ai déloguée j'ai déloguée celle-là et du coup normalement l'autre elle est toujours loguée tu peux voilà ou tu peux tout déloguer d'un coup toc là all log all session sur un client donné quand t'es sur un client my app tu es capable tu es capable de voir les sessions en cours sur le client tu ne peux pas te déloguer directement d'ici tu es obligé d'aller sur l'utilisateur pour déloguer ses sessions via l'app donc sur une mission j'ai eu à faire un petit script en fait pour un client qui avait trop de sessions en simultané j'ai fait un petit script qui chopait toutes les toutes les clients toutes les sessions en cours pour un client et après du coup chopait l'utilisateur et pour chaque utilisateur faire le logout de sa session avec KCADM du coup c'est un petit script en shell qui tourne très vite et très bien et j'imagine que la liste des sessions et le fait de pouvoir révoquer session par session c'est accessible via l'API donc tu peux le coder dans ton appli c'est trop bien j'ai une question peut-être juste par curiosité est-ce que donc là par défaut c'est le protocole OpenID d'après ce que je comprends il y a un autre protocole je l'ai vu de fait c'était SAML c'est ça est-ce que c'est facile à switcher ou comment ça marche alors au moment de la création du royaume hop ici non c'est pas ici non c'est quand vous faites vos clients j'aurais pu le montrer là-bas quand on fait un nouveau client on lui dit si on veut que le client se connecte en OpenID ou en SAML et après c'est KClock qui se charge de réconcilier les utilisateurs à l'intérieur de lui-même mais un utilisateur connecté avec OpenID ne peut pas se connecter à une autre application qui est cliente en SAML je pense qu'il détecte qu'il est déjà connecté je pense t'as pas eu le temps de préparer ça ce week-end non j'étais au fond de mon lit en train de m'agoniser j'ai une autre question j'ai une autre question sur les rôles j'ai été confronté aussi à un autre problème en fait j'ai plusieurs applications parce que je travaille en environnement micro-services donc j'ai deux front et je veux qu'un certain type d'utilisateur ne puisse pas se connecter sur l'un de mes front donc j'ai essayé de le faire à travers la console d'administration mais je n'arrivais pas enfin il y a un petit truc que j'ai pu faire avec les clients scopes mais je voulais savoir s'il n'y a pas moyen de pouvoir dire directement que tel client ne puisse pas s'authentifier sur telle application alors j'ai pas j'ai pas trouvé comment faire la négation le dire je ne veux enfin à chaque fois c'est j'autorise j'ai pas trouvé de solution pour dire je n'autorise pas je sais pas si c'est possible j'ai soif du coup c'est juste pour voir si j'ai bien compris le use case dont je te parlais donc c'est une autre boîte qui m'envoie son beerer et avec ce beerer je dois le vérifier chez eux à travers un autre appel API en tant qu'admin que ce beerer est valide donc ça veut dire qu'il faut que je crée un client de type beerer avec un user fédération qui va vérifier que ce beerer est bien chez eux c'est bien comme ça que ça se passe toi t'as pris toi t'as pris une bière pas moi j'ai un client hier qui m'envoie j'ai le client final il se connecte chez ce client hier donc il revient chez moi avec un beerer moi je dois vérifier que ce beerer est valide chez ce client hier donc du coup il va arriver chez moi pour qu'il arrive à se connecter il a déjà un beerer donc du coup je crée un client de type beerer que tu sais qu'on n'utilise pas souvent enfin vas-y continue mais je pense quand même que t'auras besoin et ensuite ce beerer pour le valider je dois utiliser un fédéral oui un fédéral le cert de tout à l'heure enfin oui mais en fait c'est plutôt toi qui va déléguer ton authentification à quelqu'un d'autre oui du coup je dois ouais du coup en fait ma presse du Brescamp en fait quand tu vas créer en fait tu vas y déclarer un autre identity provider non il ne s'authentifie pas chez moi oui le 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 mais il n'arrive jamais chez moi en fait c'est plutôt il arrive chez l'application tiers et l'application tiers a un lien pour aller chez nous donc il s'authentifie donc il s'authentifie là-bas il arrive chez toi ouais parce que ça quand tu fais de l'eau enfin quand tu fais du ASSO c'est t'es d'abord chez toi t'as un lien je sais pas se connecter avec Google ça renvoie chez Google et ça te revient mais l'origine c'est toi mais l'origine c'est moi et là l'origine n'est pas chez nous en fait l'origine est chez eux allez d'accord là comme ça je sais pas dire on peut en reparler après on met quelque chose chez eux quoi la pierre j'ai soif bonsoir bonsoir en fait j'ai une question concernant les royaumes oui est-ce qu'il y a d'autres moyens de mettre à jour le royaume à part les les fichiers ah oui donc là je vous ai montré dans mon exemple j'ai fait dans mon exemple ici dans mon script là j'ai mis à jour un user mais il est tout à fait possible de via script de mettre à jour le nom du royaume les url la config enfin tout ce que vous voulez via la cli et si vous pouvez le faire par la cli vous pouvez le faire par l'API aussi l'interface c'est de l'angular n'est qu'une surcouche de l'API n'est qu'une facilité pour l'API de KeyClock c'est bon merci oui moi j'aurais une petite question sur le passage des tokens est-ce qu'on peut dire à KeyClock c'était un cookie quand on vient de sa mire de login plutôt que de faire un forward et choper un token et l'exploiter en javascript alors par défaut c'est alors donc oui donc moi là c'est parce que j'ai utilisé le client javascript si tu es dans un schéma habituel de c'est mon serveur qui me renvoie ma page avec un cookie oui tu auras le le token dans ton cookie normalement ça répond pas à ta question enfin c'est KeyClock qui doit positionner le cookie pas mon serveur puisque c'est à partir de la mire de connexion de KeyClock techniquement pour que lui ça marche je ne voulais pas montrer 12 stockage ma page 8081 elle récupère des cookies de KeyClock sur le domaine KeyClock d'accord à moi de faire côté serveur après mais du coup tu n'auras pas les tokens tu n'auras pas les cookies enfin tu n'auras pas forcément les cookies que KeyClock aura posé sur son domaine à lui sauf si c'est le même sauf si tu partages le même domaine mais tu vas avoir un problème de partage de oui mais en fait c'est à nous dans notre appli de l'intercepter et de le faire à ce moment là oui mais on peut l'intercepter c'est déjà ça ok merci Pierre au début tu avais pris un script où je ne sais pas générer des utilisateurs ou un truc comme ça le script SH ouais ce script il vient automatiquement après l'installation de KeyClock celui-là non je l'ai joué à la main celui-là non mais le cas le cas le cas le cas le cas le cas il est livré avec KeyClock ah ok il est dans le répertoire bin de KeyClock ok 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 est-ce que tu peux revenir sur le sur la page d'administration de KeyClock la quelle du coup ça va être une question qui n'est peut-être pas liée directement à KeyClock mais moi je n'ai pas bien compris la différence entre l'identity provider et le user federation parce que du coup pour moi l'identity provider c'est que tu vas le connecter à un service externe par exemple Google ou Facebook comme tu disais mais du coup tout à l'heure dans ton exemple sur le user federation tu faisais un fichier avec login mot de passe mais du coup c'est une source d'identité aussi il y a un schéma qui est pas mal je ne sais pas si je vais réussir à bien le refaire on va faire un plus gros je ne sais pas ce que ça va donner hop donc ton user il va aller sur ta page de connexion avec là se connecter et ton identity provider c'est souvent quand là tu as pas j'ai plus mais quand on te propose d'aller ailleurs pour revenir après et ton user federation c'est pour rester dans une base de données que tu gères en gros c'est ça la grosse différence entre les deux c'est à dire que l'identity provider tu délègues ton authentification à quelqu'un d'autre et tu reviens en disant c'est bon l'utilisateur il a bien été authentifié je peux le considérer comme un utilisateur authentifié et le user federation c'est pour dire c'est moi qui gère l'authentification mais je vais l'information de l'utilisateur je ne vais pas la chercher dans la base de données qui cloque je vais la chercher dans une base de données que je gère si après tu as accès directement à la base de données de facebook tu pourrais décider d'aller chercher directement les informations dans la base de données de facebook certains disent qu'ils ont les mots de passe de github voilà mais la différence principale la différence elle est là la user federation c'est pour fédérer tes users mais c'est toi c'est qui cloque qui gère l'authentification et l'IDP c'est quand tu vas déléguer ton ton authentification à quelqu'un d'autre sachant qu'il est possible que si tu ne veux pas du tout gérer tes utilisateurs et complètement déléguer ton authentification à quelqu'un d'autre tu peux lui dire de ne pas afficher ça et que quand tu arrives sur la mire d'authentification en théorie de qui cloque automatiquement il te renvoie vers celle de ton IDP et quand tu es connecté hop tu reviens direct tu refais les sauts sans les voir juste au niveau de la fédération c'est possible que l'utilisateur qui est créé dans KeyClock il ait des sources qui viennent de plusieurs providers ou pas pour la user federation pour récupérer le nom prénom pour la user federation je n'ai pas beaucoup travaillé le sujet encore par contre pour l'IDP donc tout à l'heure je ne sais pas si vous avez vu par défaut il y a une longue liste de choses faisables vite fait parce que c'est vous on va dire que ici on va créer un user bidon hop on va lui mettre un mot de passe donc là je suis sur le royaume de test on va dire que mon royaume de test en fait c'est un autre IDP je prends son URL de configuration et sur mon royaume DevOps je vais lui dire que j'ai un royaume un port from URL donc là ce que j'ai fait je viens de créer entre mon royaume RendevOps et mon autre donc mon royaume test ce lien hop ah oui ça n'a plus mon prévu oui j'écris bien de type confidentiel parce que du coup sur ce royaume là je suis obligé de lui déclarer un client de type confidentiel parce que quelqu'un va venir se connecter à lui non c'était à l'autre non je n'ai peut-être pas pris le bon non c'est en local c'est à moi qu'il faut que je crée un client hop c'est marrant je le refais à l'arrache comme au Brescamp c'est rigolo donc on revient là service provider qui cloque le royaume de test son URL de fédération c'est celle là import et le user le client qui va se connecter donc là en gros je viens de créer un client ici pour qu'il aille se connecter ici pour pouvoir en fait déléguer l'authentification ici ce qui fait que si tout s'est bien passé quand j'arrive sur la mire de login il me propose ah je ne l'ai pas renommé mais il me propose d'aller m'authentifier sur mon autre royaume donc sur mon facebook mon google sur bon normalement là j'ai la mire d'authentification donc de mon autre et quand je clique sur ok je reviens ici connecté enfin donc du coup ouais il faudra faire un troisième beat up voilà mais bon en gros c'est ça l'idée donc là c'est ça la différence c'est que tu as un autre IDP qui va se charger de l'authentification avec toi à la différence de tu gères des utilisateurs en local chez toi merci merci Voilà.